Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames les fleurs, votre parfum est merveilleux Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais bien savoir siffler comme toi C'est facile, je vais t'apprendre Tu fais un rond avec tes lèvres et tu souffres très fort Pourquoi je n'y arrive pas ? Plus un peu plus tes lèvres, pousse-les en avant, comme ça Quoi ? Comme cela ? Voilà, maintenant souffle Tu vois, c'est enfantin Oui Si tu te sens seule, abandonnée parfois Tu sais que tu peux toujours compter sur moi Jour et nuit, où que tu sois Je serai près de toi Siffler, je serai là Siffler, c'est que je serai là Siffler, c'est que cette mélodie Oui, siffler, c'est que je serai là 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 Oui, siffler, c'est que je serai là Siffler, c'est que je serai là Siffler, c'est que je serai là Siffler, c'est que cette mélodie Siffler, c'est que je serai là 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 Au revoir et merci pour tout Grand-mère, elle, elle saura bien que c'est vrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh je vous prie d'accepter toutes mes excuses, jeune demoiselle Ce n'était pas dans mon intention de vous effrayer Qu'est-ce que vous avez fait ? Ce n'est pas poli de se jeter devant quelqu'un sans prévenir C'est toujours mieux que de vous surprendre par derrière, vous ne croyez pas Oh et je peux savoir qui vous êtes ? Un modeste bûcheron de la région venu vous mettre en garde En garde contre quoi ? Le bruit court qu'un méchant loup rôde dans la forêt Alors prenez main de précaution, cela vaut mieux Un loup dans la forêt ? Quelle horreur ! Je vous remercie de m'avoir prévenu, je vais faire attention Au revoir, bonne journée Qu'est-ce que vous voulez encore ? Vous ne m'avez pas dit où vous vous rendez ainsi, jeune fille Ni ce qu'il y a dans ce joli petit panier Votre maman ne vous a jamais dit que la curiosité est un vilain défaut ? Si, excusez-moi Mon Dieu ! Je n'ai encore jamais vu quelqu'un avec des mains aussi velues Ah oui c'est vrai, je tiens ça de mon grand-père, c'était un type au poil La prochaine fois quand vous voulez quelque chose, demandez-le, gentiment Maintenant excusez-moi, je dois m'en aller ou ma grand-mère va s'inquiéter Et ne vous mettez plus au travers de mon chemin Une grand-mère, dit-elle Ça changerait un peu mon ordinaire Je garderai la petite et son panier pour le dessert Toutes ces aventures ont donné soif à notre petit chaperon rouge Qui s'arrête près de la rivière pour boire de son eau fraîche Sans se douter que derrière elle, à l'abri des arbres, le méchant loup la quête Elle n'est pas grosse, mais elle a l'air tendre et ça me fera un excellent apéritif Qui est là ? J'espère que ce n'est pas le loup de la forêt Je commence à avoir faim Je crois que je vais m'offrir une petite bouchée pour calmer mon estomac jusqu'au plat de résistance Timber ! Oh ! Oh ! Ça va, tu n'as rien, tu n'as pas été touché Tu as bien failli m'écraser avec ton arbre Tu n'étais pas là quand j'ai commencé à scier, en plus j'ai crié avant de l'abattre Merci de m'avoir prévenu, mais la prochaine fois laisse-moi le temps de me pousser Bon d'accord, j'ai eu tort, excuse-moi mais j'étais pressé Il faut absolument qu'on termine notre maison avant l'hiver et on a pris du retard Veux-tu que je t'aide un peu ? Tu t'y connais en maison de castor ? Ben, pour être honnête, non, mais je ne demande qu'à apprendre Bon, écoute, t'es bien mignonne, mais je n'ai pas le temps de jouer les professeurs Je suis débordé, ça ne se voit pas, non ? Si, mais... Tu sais ce qu'on dit ? Travailleur comme un castor Eh bien, je suis un castor et je travaille Peut-être, mais quelqu'un de grand comme moi peut t'aider à aller beaucoup plus vite Tu n'as rien de mieux à faire ? Tu ne devrais pas être ailleurs en ce moment ? Ben, si, je devrais être chez ma grand-mère, mais c'est elle qui me dit toujours qu'il faut aider quand on peut Et en plus, elle adore les animaux Je n'ai pas besoin d'une fille pour m'aider, laisse-moi Je sais me servir de mes mains, qu'est-ce que tu crois ? Ah, toi alors ? Bon, allez, c'est d'accord Quand veux-tu que nous commencions ? Bien, ça c'est une excellente idée, il n'y a pas mieux qu'une soupe de castor pour se mettre en appétit Travailler seul, c'est pas buter Pour que le boulot soit terminé Travaillons avec d'autres gens C'est moins pénible et bien plus marrant Si tu fais ton bout et moi le mien On est ensemble et on ira loin Et chante, on vive, le travail En équipe, en équipe Côte à côte et droit devant Il n'y en a plus pour bien longtemps Allons, d'une aire, profitons-en Pour se reposer, on aura tout le temps Si tu fais ton bout et moi le mien On est ensemble et on ira loin Et chante, on vive, le travail En équipe, en équipe Tout le monde a droit à une tape en le dos Merci à tous, c'était du bon boulot Tout le monde a gagné, pas de compétition Pip, 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 hurrah Tourne à le saut Si tu fais ton bout et moi le mien On est ensemble et on ira loin Et chante, on vive, le travail En équipe, en équipe Elle est jolie ta cape On doit te voir de loin avec ce rouge C'est ma grand-mère qui me l'a faite Oh là là, ça me fait penser La pauvre, elle m'attend Il faut que je parte tout de suite Bon ben, merci pour le coup de main On ne va pas perdre de temps avec de longs adieux Alors je te dis juste salut Nous nous reverrons peut-être un jour Au revoir Merci pour ton aide A bientôt, au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Conduis-moi jusqu'à ta grand-mère charmante Vivi Quoi ? Quoi ? Vous n'avez rien, monsieur ? Non, ça va, il n'y a rien de casser Je me suis perdu et j'ai très faim J'étais monté dans l'arbre pour essayer de trouver quelque chose à manger Oh, quelle idée ! Laissez-moi vous aider à vous relever Oh, merci Vous croyez franchement que c'est raisonnable de grimper aux arbres ? Quand vous avez faim, ma chère enfant, vous êtes bien obligé d'aller chercher la nourriture là où elle se trouve Et certains arbres sont de vrais garde-manger Je peux vous donner ma part de gâteau si ça vous tente ? Oh oui, mais alors un tout petit peu, quelques miettes feront l'affaire, quel est votre nom ? Tout le monde m'appelle le petit chaperon rouge J'ai dit une part, pas tout le gâteau Il faut en laisser pour ma grand-mère Ah, c'est vrai, c'est tellement bon les grand-mères J'espère que vous l'aimerez, c'est moi qui l'ai fait toute seule Oh, je suis sûr qu'il est excellent Vous ne devriez pas manger aussi vite, vous allez avoir mal au ventre Manger vite ou lentement, peu importe, ce qui compte c'est d'avoir quelque chose à se mettre dans l'estomac Ne vous inquiétez pas pour mon ventre, parlez-moi plutôt de votre grand-mère Oh, c'est la grand-mère la plus gentille qu'on puisse avec... Oui, allez, j'ai continué, je vous écoute En fait, logiquement, je ne devrais pas vous adresser la parole Maman m'a formellement interdit de parler aux inconnus Oh, là-dessus, on ne peut pas lui donner tort Il se passe tellement de choses, seulement en ce qui nous concerne Nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre Maintenant, nous pouvons nous considérer comme des amis Nous avons même mangé du gâteau au chocolat ensemble C'est pas donné à tout le monde Dans le fond, c'est vrai ce que vous dites, monsieur, vous avez raison Oh, alors dis-moi, ton adorable grand-mère, où est-elle ? Elle habite au bout de cette route Un petit peu avant d'arriver en ville Elle a une jolie maison jaune abritée par trois noisetiers dans un grand jardin Enfin, ça y est ! Quoi ? Eh, c'est la ville que je recherche depuis tout à l'heure J'ai enfin trouvé mon chemin et je peux rentrer chez moi grâce à vous, chère jeune fille Je vous laisse à un séjour Attendez ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais seulement vous dire qu'un loup rôde dans la forêt Et qu'il vaut mieux être prudent Merci de me prévenir, je ne traînerai pas en route Je trouve qu'il court plutôt vite pour un vieux monsieur Je suis là pour un petit dél C'est parti. Regardez-moi ça, c'est vrai qu'elle a une jolie petite maison, la grand-mère. C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti. C'est parti. Rien a vu, ça ne fait que commencer. Tu peux toujours courir, ma belle enfant. Je t'aurai le temps de trouver le sel et le poivre et tu finiras dans une pente. Au secours, à l'aide ! Où est cette petite peste ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai aucune chance contre lui. Gris te lève pour faire un rond et souffle fort. J'espère que tu entendras mon appel, Gris, sinon je suis perdue. Mais c'est mignon comme tout, ce que tu m'occupes de là. Faudra que j'essaye de m'en souvenir. Ha! 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 Si seulement je pouvais m'envoler... Ha! 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 Signe, où es-tu ? Viens vite ! Je n'ai plus la force de siffler ! On a suffisamment joué, petit chaperon ! Maintenant, je commence à voir rouge ! Rick, tu as entendu mon signal ! Laissez-moi ! Laissez-moi salver ! Ils peuvent toujours voler pour m'avoir, maintenant ! Ils n'ont pas encore vu de quoi je suis capable ! C'est parti ! C'est parti ! Arrêtez, t'aides-moi ! D'accord ! Pousse-courage, c'est pas magique ! Tu diras bonjour aux poissons de notre part ! Vélin, attendez ! Je vais arrêter ! C'est parti ! D'accord ! Adieu ! Quelle aventure ! Je te remercie, Grille. Tu m'as sauvé la vie. Au moins, tu n'auras plus à avoir peur de ce méchant loup. Il ne reviendra plus jamais ici. Vous allez me manquer, toi et les autres. Allons, ne sois pas triste ou net. Je te garantis qu'on se reverra. Oui, je l'espère de tout cœur. Et puis, tu sais quoi ? La prochaine fois que tu me reverras, je serai un adulte. Si tu veux mon avis, Grille, tu es déjà un adulte. Grâce à toi, alors. À bientôt, petit chaperon rouge. Au revoir, Grille. Dis bonjour à ta grand-mère de ma part. Au revoir. Ma grand-mère ! Oh, eh bien, je commençais à croire que tu m'avais oublié. Ça va, grand-mère ? Tu n'as rien ? Non, ça va. Ne t'inquiète pas pour moi, mon petit trésor. Je suis un petit peu courbattu, mais ça va. En tout cas, il n'y a plus de raison d'avoir peur, grand-mère. Ce loup est loin d'ici. Oh, ma foi, je suis soulagée de l'apprendre. Mais il y a quand même une chose qui m'étonne. Comment cet horrible loup savait que tu venais me voir aujourd'hui ? Ben, en vérité, c'est de ma faute. C'est moi qui le lui ai dit. Tu lui as dit où tu allais ? Il m'a tendu un piège. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Les loups font souvent ça, chérie. Tâche de te montrer plus prudente à l'avenir. Maman m'avait dit de ne pas parler aux inconnus. Je lui ai désobéi. Et regarde un peu ce qui est arrivé. Non, ce ne sont que des objets. On peut facilement les remplacer. Mais nous, nous sommes uniques. Et nous sommes toujours là. Oublie tout ça, tu veux ? Ne te fais pas de mauvais sang. Fais-moi plutôt un joli sourire comme je les adore. Je ne parlerai plus jamais aux inconnus. Je te le promets. Allez, l'incident est clos. Tiens, prends un petit cake. Je les ai préparés spécialement pour toi. Tu es vraiment la reine de grand-mère. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère ont passé une journée merveilleuse ensemble. Une journée riche en événements et en découvertes. La petite fille a non seulement découvert le plaisir d'aider son prochain, mais elle a également tiré quelques bonnes leçons de son aventure. Elle a appris que la vie est parsemée d'embûches et que le danger peut se présenter à vous sous de nombreux aspects. Le plus important est qu'elle a appris qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que la vie ne fait pas le moine. Le petit chaperon rouge n'oubliera jamais cette journée et ce qu'elle lui a enseigné. Riche de cette expérience, elle affrontera la vie avec plus de courage et un peu plus de sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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